... On est tout seul dans la forêt C'est 4h de l'après-midi Voici ce qu'on entend Mais c'est juste des singes hurleurs Ça fait pas peur hein ? Bonjour ! Bonjour ! Alors aussitôt arrivé à Panama, Panama City en l'occurrence la capitale du pays C'est un changement d'univers complet qui nous attend On est vraiment plongé dans une ambiance américaine au sens de l'Amérique du Nord On est techniquement en Amérique latine mais on a vraiment l'impression d'être aux Etats-Unis Tout d'abord dans le taxi qui vient nous chercher à l'aéroport Puisque bien sûr Oscar il est sur le bateau Là il y avait un match de baseball On échange facilement des dollars US Les gens parlent américain On va au restaurant On est servi par des serveuses qui semblent sorties d'une sorte de bar topless américain Tout a changé Oui c'est très rapide niveau mental Alors même qu'on a fait que quelques centaines de kilomètres Et qu'on est finalement dans un pays qui est frontalier de la Colombie Même si on ne peut pas passer par la route Panama, il y a deux activités principales La banque avec un parti fiscal et le canal Et le canal va nous accompagner parce que La première chose qu'on fait c'est de changer de ville D'aller de Panama City qui est côté pacifique Jusqu'à Cologne qui est côté atlantique C'est là qu'arrive Oscar Donc c'est une route qui n'est pas très longue Ça fait à peu près deux heures Deux heures de bus Et on arrive à Cologne donc au port Et l'affaire consiste à récupérer un Oscar Bon apparemment c'est bon ? Tout va plutôt bien Mais on doit attendre une demi-heure là Et il n'y a pas d'autre endroit pour attendre qu'ici C'est ok Envoyer un véhicule ça coûte très cher Parce que la plupart de l'argent c'est dû à des taxes Mais quand on voit l'état du port en fait On se dit qu'ils ont quand même besoin de nos sous Parce que là il y a quand même des tôles Qui sont en train de se balancer Qui sont en moitié défoncées Et qui vont tomber sur un film électrique Donc c'est court-circuit géant assuré Ça tombe, ça césaille le câble électrique C'est entièrement relié ici à la terre Par un photo métallique Et alors le clou C'est qu'il y a un camion inflammable ici Oh mon dieu Donc là maintenant on doit attendre Environ une demi-heure Pour qu'ils vérifient les papiers Sachant qu'ils ont quand même Les papiers depuis un moment Le permis vendu l'air, la carte grise etc Et ensuite Le but est d'aller le plus vite possible Là on est mercredi Et qu'à partir de demain Tous les bureaux sont fermés Pour le week-end jusqu'à lundi matin Donc il faudrait qu'on réussisse À sortir Oscar ce soir Mais on n'a aucune garantie Sachant que les vols C'est la plupart du temps Quand les véhicules restent dans les ports Donc ça nous embêterait vraiment Qu'il reste 4 jours On va tout faire pour Et finalement Tout se passe très bien C'est un beau résumé Oui 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 Tout se passe très bien On l'a récupéré sain et sauf Ce qui était quand même notre grande crainte Puisque la plupart des voyageurs Qu'on avait rencontrés dans l'autre sens Qui faisaient la route nord-sud Avaient eu des problèmes de vol De dégradation sur leur véhicule Donc on avait un petit peu peur Et nous vraiment Il est arrivé à l'heure En bon état Le gars qui s'est occupé De le réceptionner Était vraiment très gentil Et on était les seuls À récupérer un véhicule de ce type là Il y avait pas mal de véhicules Sur le bateau bien sûr Mais c'était plutôt des véhicules Qui circulent en grosse quantité En fait pour les industriels On était les seuls particuliers À récupérer le véhicule D'autant plus qu'on avait payé Une sorte de passe droit Enfin c'est légal On avait payé un petit peu plus cher Pour pouvoir le récupérer tout de suite En fait Parce qu'il y avait un long week-end Qui se profilait Et qui risquait de nous faire perdre trois jours On a préféré investir 100 euros à peu près Pour récupérer Oscar aussitôt Et aussitôt récupérer sain et sauf Et bien on a pris la route Et la première chose qu'on a faite C'est d'essayer de remplir Notre bouteille de gaz Parce que par précaution Précaution sans doute inutile d'ailleurs On l'avait vidée Parce qu'on nous avait dit de le faire Je crois que si elle avait été pleine Personne ne s'en serait souciée On ne voulait pas prendre le risque Donc on l'avait vidée intégralement Donc on a dû la faire remplir Et on a trouvé assez facilement Un endroit pour remplir au bord de la route Ça a merci à Yavorlander Parce qu'en fait L'application permet de trouver Un point de remplissage de gaz Parfaitement sur notre route Donc on a perdu très peu de temps Peut-être en tout et pour tout 15 à 30 minutes Et on a pu se diriger le soir même Au bord du canal Dans un endroit Une petite ville Qui a l'avantage d'être très paisible D'une part Et d'ouvrir sur des belles balades Dans la forêt Qui permettent de voir des animaux Alors c'est ce qu'on a fait On s'est mis là La première nuit On l'a passée près du canal Mais en fait c'était pour nous Presque plus près de la voie ferrée Parce qu'il y a une voie ferrée long du canal Et on voit l'activité industrielle De base en fait De transport de marchandises Qui se déroule sous nos yeux On voit les trains Qui sont très très longs Et qui sont remplis de containers Je crois que j'ai compté une fois 100 voitures en fait Sur un train Et puis on voit aussi bien sûr Les bateaux Les grands navires de commerce Qui passent De toutes sortes Pas mal de métaniers d'ailleurs Pas mal de bateaux Muis de grosses citernes Des bateaux de tout type On a vu aussi des roll-on roll-off Ces bateaux qui servent Au transport de voiture Et ça fait partie de la vie locale Bien sûr C'est ce qui nourrit le pays Mais c'est aussi ce qu'on voit Physiquement de nos yeux Et donc l'intérêt de cette petite ville C'était d'être aux portes D'une des plus belles balades Qu'on puisse faire dans le pays Qui s'appelle Pipeline Trail Parce qu'en fait Elle se déroule le long D'un oléoduc Et elle nous permet De nous enfoncer dans la forêt Et de voir Beaucoup d'oiseaux Rares Oui Alors on les voit rarement Les oiseaux rares On les entend On n'est pas assez bon On croise comme ça Quelques ornithologues De très bon niveau Nous on a un niveau intermédiaire On en voit quelques-uns Mais on en voit Beaucoup moins qu'il y en a Parce qu'on n'est pas assez bon Pour savoir s'ils sont rares ou pas Et parfois les rares Ils sont quelconques Et tu me dis Bah c'est un moineau Et c'est pas forcément des moineaux Ce qu'on a vu là On le savait pas C'est quand on a voulu les identifier Quand on s'est rendu compte Effectivement Que c'était des oiseaux rares On a eu quelques familles de singes aussi Qui sont assez présents Dans la région Le matin Au lever du soleil Et le soir au coucher du soleil Ils sont un peu excités Dans cette forêt On les entend particulièrement bien Mais Je suis vraiment pas sûre Qu'on les voit Parce qu'on a entendu plusieurs troupes Un peu partout dans la forêt On va essayer bien sûr D'en trouver C'est toujours notre objectif C'est un peu comme Quand on est au supermarché On a toujours l'impression Que la caisse d'après Elle va plus vite que la nôtre Bah là Plus j'avance Et plus j'ai l'impression Qu'on les entend mieux Enfin que vous Vous les entendez mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dit on fait des malins Mais Quand on les a entendus une fois Ça va on sait ce que c'est La première fois qu'on les entend Enfin tous les voyageurs sont d'accord Ça fait un drôle d'effet Nous la première fois qu'on les a entendus C'est lors de notre premier tour du monde En Amazonie A Roré-Nabake Et Le guide ne nous avait pas prévenus Donc Tout le monde se couche le soir Et à 5h du matin On entend ce genre de truc J'ai réveillé ma nuit Je lui ai dit Mais Est-ce que tu sais ce que c'est Il me dit Non On est sortis Mais on était peinots En fait voilà Ce sont des singes urlars La première fois La première approche qu'on a eu Avec les Panaméens C'est qu'ils étaient vraiment très gentils Parce que dans cette petite ville Quand on a dormi Près De la voie ferrée Il y a un policier qui est venu Et qui nous a dit Écartez-vous un petit peu Parce que Vous êtes à peu près du train Donc c'est dangereux Le lendemain Quand on est monté Faire la balade Et qu'on s'est arrêté A ce fameux point de vue Pour voir les bateaux Il s'est de nouveau arrêté En nous disant Vous savez que vous n'avez pas le droit De dormir ici On lui a dit oui oui On sait Puisqu'on est sur la ligne De mire De mire Mais vraiment Avec beaucoup de De gentillesse De délicatesse Oui On peut ajouter aussi Qu'il y a des animaux Qu'on voit beaucoup Ce sont les agoutis C'est des petits mammifères Qui tiennent un peu La niche écologique Du lapin chez nous Sans doute Ils vivent dans les forêts Ils sont en général farouches Mais il doit y avoir des différences Entre les individus Certains s'est quand même Plus ou moins approchés Et puis Ils vivent non seulement Dans la forêt Mais aussi en lisière Et ils viennent Un petit peu brouter Jusqu'au parc En fait Ou jusqu'à la place centrale Du village Donc on peut les voir Assez bien Et c'est bien D'avoir ces petits mammifères Aussi dans le décor Oui c'est mignon Ils font partie De la vie Alors ici C'est un cimetière Un peu comme Un cimetière militaire Sauf que C'est un cimetière Pour les ouvriers Qui sont morts Lors de la construction Du canal Ayant épuisé Les charmes De ce parc là Qui est près du canal Et bien Ce qui s'est passé C'est qu'on a franchi Le canal C'était un très grand moment Parce que symboliquement On passe de l'Amérique du Sud A l'Amérique du Nord On est bien sûr En Amérique centrale Mais enfin S'il fallait marquer Une limite Entre les deux continents Ce serait peut-être celle-là On s'est quand même Arrêté au canal Avant de le franchir Alors effectivement Pour les spectateurs On s'était déjà arrêté Près du canal On se réarrête Un endroit Qui est plus une écluse Oui près de l'écluse Qui permet de voir Les bateaux Il faut savoir On peut la visiter Nous on ne l'a pas visité Pour passer d'un océan A l'autre Il faut Les bateaux Ne vont pas à plat En fait Ils montent d'abord Et ensuite Ils redescendent Parce que le canal de Panama N'est pas d'une seule pièce En fait Il permet d'accéder à un lac Sur lequel on circule longuement Et de redescendre Donc Il y a un système d'écluse Évidemment Assez ancien Et assez impressionnant Qui se visite Donc on est passé Le long de l'une d'entre elles Et puis ensuite On a enfin franchi Le canal Isabelle Cheveux au vent Pour immortaliser L'instant Parce que je sais Qu'on n'est pas près De le renforcer On est en train De passer le canal De Panama Et ensuite On a repris des routes De bonne facture C'est des routes En très bon état Avec Quand même On avait une idée en tête Avec l'idée D'aller À Boqueter Oui Alors pourquoi est-ce Qu'on allait à Boqueter Parce que On a rencontré Finalement C'est amusant Sur la puce Qui s'appelle Pipeline Trail À l'endroit Qu'on avait décrit Précédemment On a rencontré Un photographe amateur Qui nous a dit Qu'il avait pu voir De très beau quai de salles Sur une piste Qui s'appelle aussi Pipeline Trail Parce qu'elle est aussi Le long d'un néoléoduc Mais dans une ville Qui s'appelle Boqueter Alors C'est Un des seuls endroits Au monde Où on peut observer Les quais de salles Dans de ces bonnes conditions Aussitôt entendu Aussitôt mis en action On a pris la route De Boqueter Et on allait S'établir Pour deux ou trois nuits Ce petit village Qu'on a trouvé D'ailleurs Assez différent On n'imaginait rien De particulier Mais on a été surpris Parce que Ce qui marque Les esprits Quand on arrive A Boqueter Ce n'est pas Tant les oiseaux Que les fleurs Les fleurs et le monde Tu te souviens Quand on est arrivé Tous les touristes Tous les cars On n'arrivait pas A garer Oscar Tellement il y avait du monde On est arrivé Un jour de week-end Et il y a Beaucoup de touristes locaux Qui viennent visiter Un grand espace floral Qui est peut-être Un petit peu sur côté Alors il est beau Dans le sens Où il y a énormément De fleurs Ça fait penser aux floralis Ça fait pas penser aux floralis À Nantes Mais en Je sais pas 20 fois plus petit Oui et puis En version locale C'était marrant On était vraiment Plongés dans l'univers Panaméen Des préoccupations Ça crée un point De succession touristique Et alors là-dessus Je grasse plein De petits restaurants De petites auberges C'est bon ? Ouais C'est pas salé Donc c'est bon Ah oui Parce qu'on a une chance En deux Que ce soit salé Et nous on était Du coup un peu inquiets On s'est dit Mais si tout ce monde Se retrouve sur la piste Du Quai de Sales Il va y avoir Un gros problème On va pas pouvoir Voir les oiseaux Ils vont être effrayés Et en fait Très peu En proportion Très peu De ces touristes Montent Les Je sais pas La demi-heure De routes Qui séparent Du parc Qui permet D'aller voir Cette fameuse Pipeline Trail Qui permet De voir les quai de salles Nous c'était vraiment La priorité numéro 1 Donc on était Un beau jour À l'ouverture De la piste On était tellement À l'ouverture Que c'était même pas Encore ouvert On est passé Avant l'ouverture Et on était Parmi les premiers À chercher ces quai de salles En pensant Qu'on les verrait De bonne heure Le matin Alors le gars Nous avait dit Précisément Où ils étaient Donc on a fait Le pas de quai de salles Donc on a continué On a utilisé La technique Qu'on utilisait Habituellement C'est à dire Qu'on est resté Très longtemps Au même endroit Et en fait C'était pas la bonne méthode Non attends On a quand même bougé On est allé jusqu'à la cascade On a commencé Par passer Une ou deux heures On est arrivé À 8h du matin Le parc était pas Encore ouvert On est parti À 15h On n'a pas vu Un quai de salles Et non Et alors Pas un On était déçus Naturellement Mais on était D'autant plus déçus On arrive à la caisse En bas Que tous les autres Pour payer Parce que le matin Il était tôt Donc on n'avait pas pu payer Donc le soir On arrive à la caisse Et on voit Des français Un couple de jeunes Qui descend Qu'on avait croisés Et je leur dis Bah alors Vous les avez vus Vous les avez pas vus On me dit Ah bah si si On a vu plusieurs fois Alors là Les bras nous en sont tombés On s'est dit Non mais c'est pas possible Et on a échangé Avec plusieurs groupes De voyageurs Et ils les avaient presque Tous vus Sauf nous Alors qu'on était Vraiment venus Beaucoup plus motivés Plus longtemps Et plus informés Que la plupart des autres Donc c'était extrêmement frustrant Donc il n'était pas question De rester sur ce chat Non on a passé On a passé la soirée A Boquete Et dès le lendemain matin 8h On a recommencé Avec les indications Du petit couple Qu'on avait rencontré Qui étaient Excessivement précises Et on les a trouvés Et là Ça a été L'apothéose Voilà L'apothéose Parce que le quetzal Le quetzal Est considéré Comme un des oiseaux Les plus Les plus Beaux du monde Et les plus difficiles À voir Donc L'adjectif mythique Est un peu galvaudé Mais en l'occurrence Il va bien Avec cet oiseau Parce qu'il a un côté légendaire Il a été repris Dans beaucoup de cultures Comme un oiseau Particulièrement Doté de facultés magiques Divines Il faut dire Qu'il est impressionnant Et c'est un très bel oiseau On l'a vu Je crois Dans de très bonnes conditions On aurait guère pu le voir Dans de meilleures conditions Oui alors nous On y allait le matin Puisque d'habitude Quand on cherche les animaux Les oiseaux Comme les mammifères Il faut y aller très tôt Or le quetzal C'est le contraire Il sort pour manger De 10h à 14h En fait Donc Donc on avait tout faux La première fois Donc on était vraiment contents Parce qu'on était venus Pour voir ces quetzal Et on repartait Plein de quetzal Dans la tête Et dans les appareils photos Le Panama Je ne connaissais pas du tout L'image que j'en avais C'était le film Que j'avais vu De Mathieu Delonchamp Un chanteur français Avec un immense talent Selon nous Que nous avons rencontré Au festival des aventuriers Et qui a sorti un album Qui accompagne un film Qu'il attend au Panama Puisqu'il a vécu Sa petite enfance au Panama Et quand j'avais vu ce film Il y avait souvent Des nuages Des ciels blancs C'était couvert Et en fait C'est la réalité Ben oui Disons que En ce qui nous concerne en plus Quand on s'est dirigé De Boquete Jusque vers la côte Là on parle de la côte atlantique On doit traverser Quand même Une chaîne de montagne Alors bien sûr Nous on a traversé Les chaînes plus hautes En Colombie En Argentine Au Pérou Mais quand même Les côtes sont très raides Et elles nous ont emmené Donc un petit peu Dans les nuages Effectivement Donc on a retrouvé Cette atmosphère Un petit peu blanche Donc on avait fait Enfin on avait coché La plus grosse croix De notre checklist du Panama Et il nous restait Un détour à faire Vers un archipel Qui s'appelle Bocas del Toro Qui est assez réputé Et puis on n'avait pas réussi À aller à un autre archipel Qui s'appelle L'archipel des San Blas Qui est aussi au Panama Donc on était un petit peu En manque du snorkeling De bonne qualité Donc on s'est dirigé Vers une ville D'où on peut partir À cet archipel Bocas del Toro Notre idée était D'y aller Avec un ferry boat Avec Oscar Et Et ben On n'a pas réussi En fait On est arrivé un jour On savait que On savait qu'il y avait Deux bateaux par jour Un à 7h Et un vers midi Et Le bateau de 7h Est souvent assez rempli Donc Aller faire la queue À 5h du matin Nous paraissait pas Bien logique Donc on a plutôt Fait une escale Dans la montagne Et puis on s'est dirigé Au milieu de matinée Vers L'embarcadère Et là on a vu Une longue file De camions Complètement anarchique Sans que personne N'organise vraiment La file Sauf Des Personnes en vélo Mais on ne savait pas Si c'était des officiels ou pas Impossible de parler À un guichet À un bureau À la capitainerie Personne n'est là En fait pour renseigner On nous dit Qu'on doit simplement Acheter le billet Sur le bateau Très bien Et qu'on doit faire la queue On fait la queue Effectivement Et puis le ferry arrive On le voit au loin Faire son demi-tour Se mettre à cul À quai Les véhicules commençaient À s'avancer Les uns après les autres Et puis on avance On avance On avance Et à huit véhicules À huit véhicules devant nous C'est fini Le ferry est plein Il part Au revoir madame Et on n'a aucune information Sur ce qui va se passer Certains disent Qu'il faut attendre Le lendemain Rien que ça Mais qu'on peut Qu'on est bienvenu Pour attendre Dans la file d'attente Qui est là Dans une sorte de terrain vague Au milieu du port Et on ne sait pas très bien Qui croire D'autres nous disent Qu'un autre ferry Il va venir voir celui-ci Qui va revenir Quatre heures plus tard En milieu d'après-midi Peut-être Mais comment le savoir Faut-il appeler le bateau Personne ne sait vraiment C'est apparemment Au bon Comment dire Au bon vouloir Au bon vouloir du capitaine Mais tu te souviens Que t'as quand même vu Des officiels Qui t'ont dit Qu'en fait C'était un peu dangereux De prendre ce bateau Parce que le gars Il était Non c'était un autre On nous dit Qu'il y en aura Peut-être un autre Qui va partir Mais le capitaine est bourré Ou était interdit Non Il fumait Il y avait un capitaine En tout cas Un ferry Qui aurait pu partir Si le capitaine N'avait été en état de partir Mais apparemment Il n'était pas en état On a attendu Deux heures Deux à trois heures En essayant de nous renseigner Parce qu'on n'était pas seuls Dans la file d'attente Auprès de locaux Qui nous paraissaient Dignes de confiance Et puis Il est devenu quasiment certain Qu'on ne pourrait pas partir Avant le lendemain A sept heures Et encore à condition De rester dans cette file d'attente Pendant toute la nuit Voilà on est à Almirante La ville où il y a le port Où normalement il y a un ferry Qui nous emmène là-bas A Bocas del Toro Mais en fait C'est tout ce qu'on en verra Parce qu'on est arrivés Et on a attendu Dans la voiture Je ne sais pas Une heure Une heure et demie Et puis à la huitième voiture Voilà Il n'y a plus de place Donc il faut qu'on attende demain Qu'on dorme dans Oscar là Dans la queue Donc finalement On continue notre côté On va en direction du Costa Rica Tant pis En plus on a regardé Alors là c'est vraiment Pas de chance Parce que je filme Au moment où il y a une éclaircie Mais depuis ce matin C'est couvert Et au niveau De la météo C'est moyen Dans les jours qui suivent Du coup on a moins de regrets Et on s'en va Mais il y a des gens Qui sont courageux Ils sont là Ils vont passer la nuit Il faut dire aussi Que les voitures de particuliers Elles ont la clim Et nous pour une fois On nous manque là On est resté Le temps bas que Puis après J'ai préparé J'ai fait cuire des pommes de terre Donc c'est long On a mangé Et malgré les ventilos On est complètement trempé Donc s'il fallait qu'on reste Dans Oscar Jusque demain matin Ce serait un peu difficile Là on va rouler On a l'air Tout va bien Et donc Il était encore temps De changer radicalement De programme Oui il était 2h de l'après-midi Et on a dit Allez on prend la route Et on essaie de passer La frontière ce soir Terminé avec le pays Puisque Bocas del Toro Ne veut pas de nous On va au Costa Rica Et c'est ce qui s'est passé Panama à gauche Costa Rica à droite On a pris la route Et très rapidement On est entré Dans un nouveau pays Mais ça On va vous montrer Le Costa Rica La semaine prochaine A bientôt